Musique Sur ma paroisse, on a un petit café depuis 20 ans dont les présidentes, les fondatrices avaient bien 70-75 ans à l'époque et elles sont allées dormir sur le canal dans les temps et elles ont dit, il faut vraiment qu'on passe ça aussi à Saint-Amboise et quand le cardinal a lancé son appel, on a répondu tout de suite et on a pris une dizaine de gars qui venaient le matin on leur donnait un morceau de pain et un bout de fromage on dormait alors à une dizaine, plus quelques bénévoles dans la salle Saint-Amboise par terre, c'était un peu peu le clos mais on l'a fait et ça a été super et l'année suivante, le Vicariat La Solidarité a demandé aux paroisses de l'étendre sur Paris donc évidemment on était d'accord et maintenant, l'année dernière, il y a 25 paroisses de Paris qui se sont engagées dans l'histoire en général, on accueille entre 5 et 8 personnes pendant les mois d'hiver de mi-décembre à mi-mars et ça, en tout, ça fait bien entre 150-160 personnes de la rue qui sont accueillies et ça mobilise 2200 paroissiens quand elles arrivent à Hiver solidaire, elles sont cassées elles viennent d'abord pour avoir un toit ou un lieu de repos pendant 3 mois c'est tout ce qu'elles demandent et puis au fur et à mesure parce que les bénévoles préparent le repas chez eux donc une bonne soupe faite à la maison, plus un repas et déjeunent avec eux, plus avec les bénévoles qui vont passer la nuit avec les gars donc quand on demande en général aux bénévoles paroissiens de s'engager une fois par semaine au bout de quelques semaines, de quelques fois, des relations se tissent et les gens de la rue se rendent compte qu'ils sont comme tout le monde qu'ils peuvent aussi tenir une discussion, qu'ils ne sont pas plus cons que les autres et puis vice-versa et il y a des choses, et ils reprennent confiance et là du coup, alors qu'ils étaient cassés qu'ils n'avaient plus de quel espoir ils se disent, ben non, peut-être que je peux je peux recommencer à leur pas forcément trouver un travail mais à reprendre une vie sociale et souvent, ce qui est merveilleux c'est que ces gens-là, quand ils s'en sortent ou quand ils ont une vie un peu plus stable ce sont les premiers à être bénévoles dans les assos et ça c'est formidable et en général, au bout d'un mois d'hiver solidaire dans la paroisse et dans les autres quand les bénévoles viennent ce n'est pas eux qui viennent pour aider les gars mais au contraire, ils sont accueillis par les gens de la rue et qui sont au petit soin pour nous ils disent, non, non, mais c'est nous qui mettons le couvert on fait la vaisselle, repose-toi tu as une activité fatiguée voilà, c'est un changement magnifique j'ai pris mon curé de l'époque, le père Dambard qui m'a proposé une place pour aller à Assise pour les 10 ans du petit café avec 15 paroissiens et 15 SDF il y avait quelqu'un qui manquait à la paix donc voilà donc j'y suis allée pour moi c'était très exotique et je suis revenue avec 30 amis et avec une vision complètement changée de l'église que je croyais vraiment je m'allais témoigner quand j'étais petite parce que je trouvais ça trop ringard, trop faux après j'ai fait les cours à la paix après tout ça j'ai demandé le sacrement de la confirmation et je me suis plus engagée dans le petit café et puis dans l'hiver solidaire et si bien que j'ai continué parce qu'en 2002 je me suis mariée à l'église pendant l'hiver solidaire et là c'était une grande fête parce que c'était les gars qui faisaient tout c'était magnifique et mon mari n'est pas croyant mais il me dit que depuis que j'ai sorti cet engagement et bien j'ai complètement changé en étant plus calme plus sympa j'étais toujours sympa mais plus attendue mais moi plus à l'écoute et moins toujours à courir de tous les côtés et du coup je suis dans un milieu donc pas du tout gâteau et c'est vrai que les gens me disent mais bon sang t'as changé qu'est-ce qui se passe et tout je dis bah écoutez voilà ça me est tombé dessus je prends mon dieu et puis c'est en tout cas mais je peux ce qui me nourrit c'est vraiment d'être d'être avec les gens de la rue d'être avec mes copains de la rue plutôt et et aussi ce qui est beau c'est que les gars qui viennent ils sont pas forcément croyants même il y en a qui ont beaucoup de comptes à régler avec la religion ils sont d'autres religions mais ils sont très attentifs et très touchés à ce que ce soit des paroissiens qui prennent du temps pour eux au nom du Seigneur je sais pas comment vous l'expliquez mais il y a des échanges de regards alors certains paroissiens au début du repas font disent le bénédicité d'autres disent une pièce de prière ça dépend vraiment de l'instant mais ils sont vraiment très 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 touchés par ça j'en ai rendu quelques-uns à Fratello l'année dernière voir le pape et c'était magnifique ils sont même si et on a aussi un père qui vient leur parler de la prière et tout ça et même s'ils y croient pas ils sont super intéressés il y a des conversions qui se font et surtout j'ai oublié de préciser le bien que ça fait sur les paroisses parce que du coup souvent sur les paroisses il y a beaucoup d'activités et les gens voient la messe ils se connaissent pas et avec Iversolidaire sur ma paroisse c'est impliqué en gros il y a une soixantaine de gens qui sont vraiment qui suivent d'année en année mais en général il y en a 200 par paroisse c'est des gens qui se connaissent pas donc ils allaient à la messe ils étaient l'un à côté de l'autre et puis voilà bon j'en prie de passer un repas partager un repas ensemble avec des gars ça leur a permis de se connaître il y a une nouvelle dynamique et ça touche tout le monde aussi bien les jeunes retraités que les étudiants que les jeunes professionnels les gens qu'on arrive à toucher loin c'est les jeunes familles parce qu'ils sont débordés mais quand parfois à Iversolidaire il y a une famille qui vient avec des enfants c'est magnifique à Iversolidaire – Sous-titrage FR 2021